Bonjour mon épisode 30 du Gong Show On le fait en direct de Paris La tour Eiffel est pas loin par là-bas On est là parce qu'on fait le Gong Show vendredi au fridge Lien pour les biens dans les commentaires Et le Gong Show voyage tellement qu'on a un de nos participants avec nous du Québec, un fier représentant Loïc Dubois C'est écrit le crasson, on le voit pas Et on fait notre retour de Paris Le 3 novembre on s'en va à Lévis faire notre 45-45 notre show de stand-up qu'on roule en ce moment Venez voir ça, beau show C'est déjà aux trois quarts sold out Puis il y a aussi, vu que c'est l'épisode avec notre bon ami Dom Massy qui était dans les Pig Bois et que les Pig Bois s'est malheureusement séparés On voulait dédier l'épisode Aux Pig Bois, il y a des références à leur séparation imminente mais c'était vraiment des blagues On savait rien de ça, Mimer je pense ne savait pas que ça allait finir C'est peut-être parce qu'on a fait des autres là-dessus que ça finit Oui, c'est de notre faute, on détruit vraiment des carrières Vive le Gong Show Bon épisode! Pour être méchants avec nous, on a justement une personne Content dehors, un ami à nous qui va nous aider à juger Mesdames et messieurs, Dom Massy Comment tu vas le beau Dom Massy? Tant peu, j'arrive, câlisse Ça va bien, ça va bien Les gens sont bien dans leur peau As-tu des conseils à donner aux jeunes qui sont en arrière? Amusez-vous Je sais pas, j'ai paniqué toute la journée J'aime pas ça être méchant mais j'aime ça un peu Fait que... Fait que je suis comme en deux zones Si... Ben tu l'as déjà fait, t'as été... On a fait le festival FHE à Rouen et t'étais venu comme juge invité Mais en super Dom Ouais, c'est ça, en personnage pas pareil Mais là, c'est comme genre, on dirait que je me découvre Je me sens comme en secondaire 2 T'imagines si c'est le gong-shoe qui fait en sorte que tu lâches les pig-bois puis tu t'en vas en solo stand-up Ben là, c'est sûr que ça serait plus payant mais non C'est drôle, à date, on est au cœur du haut sur le show Fait qu'ils ont déjà plus compris les choses en humour que toi Hein? Il y en a pas du haut dans le sens qu'ils ont compris pour faire de l'argent en fait en solo Ils en font pas d'argent, ces gars-là Bon point Il y a des filles aussi Ah oui, oui, pis les filles aussi Pis les filles ont le droit de pas faire d'argent comme les gars C'est très important Merci Dom Fait qu'on va commencer ça, est-ce que vous êtes prêts à accueillir le premier humoriste? Oui Et là, c'est un grand moment, on reçoit notre premier ventriloque, mesdames et messieurs Brownie Marot Excusez, Charles est passé avant moi Juste vous dire, je suis ventriloque, c'est pas parce que j'ai manqué d'ambition dans ma jeunesse C'est juste qu'au lieu de porter un chapeau sur scène pour me démarquer, ben je dis de prendre une marionnette Bon, on va commencer J'espère que ça compte pas dans le 3 minutes ça Ben oui, Chris Fuck Bonsoir tout le monde, mon nom est Brownie Marot et voici mon fidèle acolyte Edmond Brownie, je veux pas faire le show à soir Pourquoi? T'es nerveux? Oui Pour quelle raison? Parce qu'on est au bordel Et pourquoi? T'as peur? Ben, j'ai juste peur que Philippe Borne vienne me visiter sans mon consentement Inquiète-toi pas Edmond, t'es safe depuis 3 semaines Phew! Bonjour tout le monde, mon nom est Edmond Voici mon fidèle acolyte Brownie Marot, chauffeur personnel D'ailleurs, on s'est parké devant l'UQAM Savoue ce que ça veut dire, l'UQAM? Qu'il y a du monde qui s'appelle Kevin Junior, pis qui sont non binaires là-bas Moi pis Edmond, on est un duo Mais c'est tout moi qui fais de l'argent par contre Pis on est le plus grand duo depuis qui Edmond? Euh... 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 Ah! Je le sais! Les grandes gueules? Non Les piques bois? Euh... Je vais dire non pour pas me faire gagner Mais... Ah! 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 Honnêtement, d'hommes, d'habitude, les juifs, je regarde p'tite James genre le premier invité, toi tu t'es en c**lée, ça! Non, il a volé trop proche du soleil, mon ami! Rires Ben, tu nous as ouvert la porte pour y aller Fais-tu au moins finir? Je suis désolé, ben, je connais Bruno, j'espère que tu m'en veux pas Ben non, je t'aime, Dodo Tu reviendras dans un an Rires Je vais te mentionner Mais pour répondre à ta question, si tu peux finir, non Euh... Toutes les fois qu'on a laissé du monde refaire leur gag qu'elle est pas finie, c'était pire Fait qu'on te fait sauver ça À moins que tu penses que ça peut te sauver Oui, ça peut me sauver Ça peut te sauver? Ok, c'est toi qui as gagné Ouais, moi je lui donne une chance Le gagne de la deuxième chance C'est-tu une première? Ouais, ouais On est le plus grand jour depuis qui, Edmond? Julien Lacroix et son alcoolisme Bon, finalement Sais-tu quoi la phrase qu'un humoriste est incapable de dire sur scène? Surprends-moi Si j'avais Si j'avais pu, ne pas te laisser recommencer Il est, c'est moi qui passe pour le chien, mais je t'ai évité beaucoup de malaises en gagnant par le rapport Ah, j'avais pas fini Ah, tu veux recommencer? Ben oui, je pourrais continuer, moi Attends, 1 minute 30 plus 39 secondes, il te reste encore 51 secondes Mais pourquoi tu te fais ça? Ben j'ai du fun je demande le vote du public qu'est-ce qu'on fait ok et c'est parti on est au gang show aujourd'hui c'est le fun, on va se faire gérer par un gars qui a le look d'une secrétaire médicale qui trippe sur rythme FM pis un des gars des Amiratons c'est moi ça faut que je t'avoue quelque chose Brownie j'ai vraiment une opinion controversée à dire à tout le monde non Edmond sinon on va se faire gagner encore s'il te plaît non oui non oui non oui je vais le dire quand même Martin Deschamps c'est mon handicapé préféré franchement Edmond tu peux pas juste avoir un handicapé préféré t'as le droit à un deuxième au moins euh Louis T il est pas handicapé, il est autiste non il est un empêche non il reste un punch ok ok il fallait que t'en fasses depuis le début hein ben rendu là, vas-y vas-y ven non Louis T il est pas handicapé, il est juste autiste ben un autiste c'est un trisomique de luxe Hé, Chris, ça m'en a la peine, ça! Je m'en serais voulu de ne pas avoir entendu ça! À date, le pire qui était venu au gong-show, c'est venir trois fois au gong-show de faire gagner les trois fois. T'as fait gagner trois fois en un, t'as battu le record en trois minutes! Hé! C'est balleur! Je sais pas pourquoi, mais le Creepy Guide et Simpsons, j'étais sûr que c'est un ventriloque. Le quoi? Ah, vous avez pas le référent du Creepy Guide et Simpsons? Ils ressemblent tellement... Quel? Non. Non? Bonjour! Oui, lui! OK, ben, merci toi d'avoir le référent. Mais, en fait, je vais y aller avec un commentaire, pour vrai, moi, j'ai regagné parce qu'en trois minutes, il y avait certains gags, mais c'était principalement juste des name-drops. Oui, ça, je le sais. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est... Ben, pourquoi tu l'as fait? Oui? Ben, c'est parce que je pensais que je me serais pas fait gagner me faire interrompre sans arrêt. C'est le gong-show! Vous avez cassé mon numéro. Ben, c'est le gong-show, oui, c'est-tu? C'est plus le con-show, là. Non, mais j'ai quand même pris la peine tantôt, j'allais vous voir, j'ai fait... Vous connaissez le concept, vous m'avez tous dit oui, fait que... Mais, non, c'est ça, juste des name-drops, à un moment donné, il faut... Faut pas que le gag soit juste le nom, faut que ça fasse quelque chose. Non, je le sais. Voilà. Mais c'est ça qui s'est passé. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai gagné. C'est pas parce que ton look de secrétaire musical? Ah non, je suis capable d'en prendre des gags, mais il en faut des gags pour que je les prenne. Je peux pas juste prendre dans le vide des affaires, là. Fait que voilà pour moi. As-tu des commentaires? Oui, moi, un des seuls commentaires que j'ai, on ne voit pas beaucoup la marionnette, de mon point de vue, et c'est parfait. Ben, OK. Moi, j'aime beaucoup l'humour niche, mais des ventriloques qui ventriloquent pas, je suis pas sûr. Ben, au moins, c'est le fun. Oh non! Non? Non. Non? Ben, après, t'as l'air d'avoir du fun, et c'est la base première de monter sur scène. Fait que... C'est quoi ton expérience de scène? Ah, plusieurs fois. Ah! Je sais pas si tu nous niaises en ce moment ou non. Non, non, je niaise. Il a dit qu'il y avait plusieurs expériences de scène, mais il a pas dit en humour. C'est vrai. Oui. Ben, si tu veux en faire, continue. Pas avec ces gags-là. Non, mais c'est vrai, Bruno, on se connaît depuis quelques années, pis t'es un vrai fan d'humour, pis je sais que tu veux vraiment faire ça. Moi, je t'encourage à continuer. C'est sûr que tu vas trouver ton filon. Aujourd'hui, c'était peut-être un peu trash pour rien, mais t'as une belle aisante sur scène. T'es confortable, t'es capable de nous répondre aussi rapidement. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir la suite des choses. Pis moi, c'était pas... Ça me dérangeait pas. Ça me fait rire, le ventriloque qui ventriloque pas. Si tu veux pousser plus loin... Ouais, mais c'est une perte de temps à prendre le ventriloque. Oui, clairement. Mais bravo, man! T'as cassé la glace. C'est pas possible. Brownie marron! Si! Brownie marron! Bravo, man! Ça commence spécial, hein? Oui, c'est OK. On continue ça avec le prochain Fred Barbosa! T'es aussi grand que moi, hein? Bonsoir, tout le monde. Vous allez bien? Oui! Passez une belle soirée à date? Oui! Moi, je vais juste clarifier un petit peu de choses pour commencer. On s'entend? Fred, ça fit, ça va. Barbosa, par exemple? Un petit peu moins, hein? J'ai plus le look d'un Kevin de Blainville, je sais. Mais non, je suis d'origine portugaise à 100%. En tout cas, je pense, là. J'ai pas encore eu la visite surprise d'un facteur qui m'annonçait qu'il était mon père. Comment je vous dirais bien ça? On est toujours sûr de la mère, mais jamais 100% sûr du père? Voilà, c'est ça. Pour ceux qui se posent des questions sur mon côté portugais, oui, je sais jouer au soccer, comme tous les portugais. Puis non, je ne montrerai pas comment faire du poulet péri-péri. C'est quelqu'un qui vous a déjà demandé comment faire de la poutine? C'est la même affaire. Moi, faire une pizza congelée, c'est pas évident. J'ai déjà mis une pizza au four qui s'est ramassée dans le fond du four. Tout allait bien, je l'ai déposée, tout était beau. Je suis arrivé pour la sortir, à traverser les deux gris, puis se rendre direct sur l'élément chauffant. C'est pas évident à ramasser, ça. Oh, non, 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 non. Ça, c'est le genre de joke que la vie aime bien me faire. S'il faudrait que je compare les jokes que la vie, puis moi, on se fait au hockey. La vie aurait genre le talent de Connor McDavid. Puis moi, dans mes meilleurs moments, mes meilleurs moments, le talent de Youpi du Canadien de Montréal. Ah, là, là, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein? Je me considère pas vraiment drôle, mais la vie, elle aime bien ça, et de moi. C'est comme ça. Un autre exemple que je pourrais vous donner. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est quand même. C'est pas pour ça! Ouais. Tes yeux, on dirait que tu m'as remercié de t'avoir gagné. Ouais, boy, je vois déjà plus clair. Mais là, ça fait combien de choses que tu fais, Fred? C'est juste mon quatrième, là. Laissez-moi une chance. On peut l'applaudir. Merci, merci. Bien, je dois dire, je veux dire, t'as l'air très conscient que ça s'est pas passé comme t'aurais voulu que ça se passe. Je vois pas de quoi tu parles. Mais je soulève le point que... En plus... On se calme, s'il vous plaît. On est en spectacle, ici, là. Non, mais ton mode panique, t'es pas tombé en mode panique de débouler ton... Ouais, t'as pas shaké, t'es juste... t'es resté calme. Non, t'avais juste l'air triste. Faut pas le tirer, ça. Oui? Mais je te lève mon chapeau pour ça, pour... Avec peu d'expérience, habituellement, on s'efface, pis tout. T'es resté... Mais en fait, c'était un peu facile parce que t'as commencé peu d'énergie. Fait que c'était difficile d'en avoir moins. C'est peut-être ça aussi qui a joué contre toi. Normalement, ça va de même, pis là, j'étais tellement stressé, j'avais la misère de me rappeler de mon propre nom en montant sur scène. C'est Fred Barbossa. Tu t'es écrit ça à la feuille, ici. Mais Barbossa, c'est le méchant dans Pirates des Caraïbes. Je le sais, c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu le rôle de Johnny Depp. Je le sais, je le sais. Non, c'est le méchant. Ouais, mais à la fin, il est gentil, tu sauras. Ouais, ben pas grave, mais de toute façon, tu pourrais accostiner mon bateau, j'aurais pas bien peur. C'est ça, ton point. Ça veut rien dire. C'est pas méchant, c'est pas gentil. J'ai pas duier marin, anyways. Fait que c'est correct, là. T'as l'air trop triste. Non, mais pour vrai, je suis d'accord avec Anthony. Tu sais, t'as quand même soutenu, t'as continué, puis c'était quand même évident que ça marchait pas comme tu voulais, mais t'as soutenu, fait que tu peux pas ben ben connaître pire, éventuellement, fait que, t'sais, continue à t'améliorer, à écrire de nouveaux gags tout le temps, parce que je pense que t'es capable de prendre la réaction du public, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ouais, merci. C'est l'autre chose? Ben, t'as l'air triste. Ben, combien de choses tu veux, mettons? C'est bon? Combien t'en veux? Beaucoup. Ok, parfait, on s'appelle. Vas-y, vas-y, t'as. La dernière fois que j'ai pleuri durant une histoire de faux sur la Deuxième Guerre mondiale. Ah, comment? Garde, garde, j'ai pas dit ça, là, c'est pas facile, pas les jambes de faux, là. Chris. Ben, en plus, moi, on s'est rencontrés, pour le cas, trois semaines à... Ouais, au Comic-Con. Au Comic-Con, pis t'avais tellement l'air sympathique, t'avais tellement l'air d'avoir une joie de vivre que... C'était pas comme ça, hein? Non. Et Chris. Retoure cette joie de vivre-là. On va essayer, on va essayer. Retrouve ton enfant intérieur, pis je sais pas, c'est... Marlowe, t'as quatre choses dans le corps, on continue à en faire, ça veut rien dire, ce show-là. Ah, pis t'es super sympathique, pour vrai, vraiment. Merci, merci. Oui, oui. Tu vois, le public est avec toi. Fred Barbossa! Quatrième show, c'est malade. Quatrième show. Et on continue ça avec Ralph Bibeau. Oh, my God. Je donnerais un de mes pénis pour avoir un corps normal. Celui-là. Pour me punir quand j'étais jeune, mon père prenait sa ceinture et me donnait la fessée. Chaque fois, je me sentais humilié, mais pas autant que mon père, car il avait besoin de sa ceinture. Un jour, j'ai pas eu d'autre choix que de tuer une araignée avec un fusil. Parce qu'une araignée avec un fusil, c'est dangereux. J'ai un message pour le rappeur Machine Gun Kelly. Je sais qu'il m'écoute. Machine Gun Kelly, tu pus de la gueule. Fait que... Mâche une gomme, Kelly. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Céline Dion va bientôt sortir sa propre marque de Popsicle. La mauvaise nouvelle, c'est que René Angélil a déjà fait congeler son sperme. Quand je joue au hockey et que je veux chercher le trouble, je jette les gants et je déclenche une querelle. Quand je veux vraiment chercher le trouble, je jette les gants de mes coéquipiers à la poubelle. Ma maman dit que la musique métal me rend agressif. C'est faux. La seule chanteuse qui me rend agressif, c'est Lara Fabian. Quand elle a lancé son dernier album, je l'ai reçu d'en face. Combien de temps, boys? Il te reste 12 secondes. OK, OK. Hé, hum, si j'étais immortel, je pourrais écrire ma lettre de suicide après m'être jeté en bas du pont. C'est réussi! Qu'est-ce qu'on vient de vivre, tout le monde? Tu peux reprendre le micro pour nous jaser. Si ça te tente, là. Oui, tu fais ce que tu veux, là. Raph, c'est quoi ton background? C'est ma première fois. T'es en barnaque! C'est-tu vrai? Ouais. For real? Hé, bravo, pour vrai, c'est... C'est incroyable. C'est malade, c'est... Hé, Raph, viens ici. Viens me voir, j'ai de quoi dire en privé. Viens. C'est-ce que c'est bizarre, ce moment-là? Viens ici. Viens ici. Pourquoi tu me fais chier? Parce que j'ai tout aimé, Côlisse. Attends, Bernard! Merci. Non, 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 non! Attends, attends, attends! Moi, j'ai des questions. Pourquoi les lunettes de soleil et les gants? Il faut! Non, moi, réponds, mais oui, parce que je suis cool. Wow! C'est quoi ta job dans la vie? Ah, j'ai pas de job. Ah, ça paraît pas, hein? T'es la première personne à qui je dis sur scène, pour vrai, mâche plus de gomme. C'est parfait. Tout fonctionne. C'est une estime de belles propositions. On embarque dès le début. Même si t'as des gags moins forts, à certains moments, on te laisse aller puis on sait qu'il y en a un autre qui va arriver. Fait que bravo, man. T'as de l'écriture. T'as un talent d'écriture. T'as un talent de... Il y a quelque chose, vraiment. J'ai hâte de te revoir. Bon, c'est quoi ton plan à l'avenir, t'sais, à long terme, mettons, c'est-tu d'être humoriste à temps plein? Faire l'école ou... J'aimerais ça avoir une page Wikipédia. C'est un bon plan, ça. Hé, il faut vrai... Allons, il y en a pas une à soir. Oui, oui, je suis sûr que quelqu'un qui nous regarde en ce moment ou quelqu'un qui va voir ce show-là va t'en partir une. Faut que nos membres Patreon te partent une page Wikipédia, ça vaut trop la peine. C'est gentil. On compte sur le monde de... Ta date de naissance pour la page Wikipédia? Oui. C'est le 9 octobre 95. 9 octobre 95? Ton numéro d'assurance sociale. Non. Hé, ça t'entends-tu de faire l'Open Bank bientôt au bordel? Ouais, mais moi, j'habite à Québec. Fait que c'est pour ça, tantôt, je t'ai demandé pour Québec vendredi, mais je sais que c'est plein. Ouais. Ouais, mais il y a aussi qu'on savait pas si t'allais être bon ou non. Là, t'es bon, fait que ça nous donne plus de chances de... Hé, c'est pas sûr qu'on te boucle. Non, mais il y a des chances si on a des chocs pour vendredi, c'est sûr qu'on t'écrit. Clairement. Merci. Good job. Vraiment bon. Grave Bibo! Grave Bibo! Wow! Putain, barnac! C'était quoi, ça? C'était parfait. Est-ce que c'est le prochain ou la prochaine? C'est... Il y a des photos dans l'ambiance. Le bug, est-tu réglé? Est-ce que tout est beau? Est-ce que... Parce qu'il y avait du retard sur du monde, est-ce que... Je sais que t'es sûr que tout est beau? Tout va bien, gang. Tout va bien. OK. Mesdames et messieurs, accueillez comme il se doit Karine Richard! Oui! Je travaille dans un bar pis la phrase qui me gosse le plus, c'est pas «tu vas me donner », tu sais, «tu vas me donner une Budweiser ». Non, moi, c'est « t'es-tu capable? » T'es-tu capable de me faire ça, un Bloody Caesar? Non, désolée. La dernière fois que j'ai essayé ça, je me suis ramassée avec une lasagne pis un gâteau au chocolat. Pis je trouve que ces gens-là qui me demandent « je suis capable de faire de quoi que je fais aux deux minutes à ma job », c'est le même genre de personne qui continue à parler après avoir pris une estie de grosse poffe de cigarette, là, tu sais, genre... Fait que j'y ai dit « Ah, tabarnak, estie! » Je lui ai dit... Je t'en passe un papier, tu sais, j'y ai dit « Tu vas calmer tes tabarnak de l'air, tu sais... » Hé, vous autres, savez-vous, c'est qui l'humoriste qui a mangé le plus de klax à aïeul dans sa carrière? « Peter Paclau! » Je suis venue ici rien que pour la faire, « Peter Paclau! » Je suis... Le porc épique le plus pédophile, mettons, ça serait qui? Jean-François Hérisson. Moi, j'ai... Moins bonne, elle. Moi, j'ai comme... J'ai une maladie, tu sais, qui fait en sorte que je ne suis pas capable de ne pas faire de jeux de mots. Ça s'appelle le syndrome Gilles de la tulipe. En tout cas, j'espère que si jamais un jour le petit Jérémy se recycle comme acteur porno, son nom, ça va être le petit Ron Jeremy. Sinon, je vais être bien déçue. Moi, j'haïs les mères indignes, les fausses mères indignes, les femmes qui se proclament mères indignes juste pour des affaires genre qui ont donné une purée du commerce à leur enfant. Avoir donné une purée du commerce à ton poupon plutôt que celle que tu concoctes habituellement avec amour à partir de fruits que tu as cueillis toi-même sur un toit, sur ton toit de condo sur le plateau Mont-Royal en fredonnant du Leonard Cohen. Ce n'est pas indigne. Ce n'est pas indigne. Te masturber en cachette avec ta brossonnée électrique dans la salle de bain pendant que ton bambin joue à opération avec un couteau et une prise électrique, ça, ça l'est. Karine Richard! Je vais te dire, c'est dommage que tu aies choqué dans la delivery du dernier gag parce qu'il y avait de quoi de bon. Et c'est Charles qui a gagné, mais j'aurais gagné aussi. T'approchais le 3 minutes, il y a eu le creux des jeux de mots, mais ton premier gag était solide. Je suis comme, oh shit, c'est cool, où est-ce que tu t'en allais? On voyait un... En fait, on voyait que tu avais une vision de la vie. Juste avec ce gag-là, on était comme, OK, elle a sa couleur puis elle a son background. Ça paraissait que tu as comme une maturité de vie à venir mettre sur scène puis après ça, tu es tombé dans des jeux de mots puis je suis comme, je t'aurais pris plus. T'as l'air d'avoir une vision intéressante puis je l'aurais prise. Puis c'est pas ça que tu nous as donné puis quand t'es revenu, là, t'étais shaky dans le gag puis ça a fait plus. Mais j'aurais été curieux d'en voir plus. Karine, est-ce que tu peux reculer juste d'un pas pour que... T'as l'attention pas de lait, s'il te plaît? Tu veux que je recule, Jean? OK. On a comme un seau d'eau qui est juste... Ouais. Ben non, c'est pas de l'eau, c'est du sang de cochon. Des commentaires, Dom? Ouais, ben, je me sens bien... On se connaît, Karine. Puis je me sens bien mal de te juger parce que tu m'as déjà invité à une de tes soirées d'humour que t'animais puis produisais puis j'avais vomi dans le bar. C'est vrai, ça? Ouais. Fait que je suis pas ben équipé pour te juger. La seule chose que je pourrais te dire, je trouve que dans tous les numéros que je t'ai vus sur scène, ton début, c'était la fois que je t'ai vu sur scène la plus assurée. T'avais pris de la confiance, t'avais pris du galon. Ça, à la fin, c'était plus chambranlant. Mais continue comme ça parce que t'as pris vraiment... Moi, je t'avais jamais vu faire un numéro, c'est bête, sans feuilles. Ouais. Puis là, t'as pas de feuilles, t'étais à l'aise, t'as le fun, t'es super charismatique, on t'achète tout de suite. Donc continue. Puis je me suis excusé à Madame Dubard, J'ai ramassé. Puis je t'ai vu après à Jonquière puis elle me l'a rappelé. C'est correct. Ah ouais? OK. Moi, je te suis sur Internet depuis longtemps puis t'es fucking drôle sur Internet. Merci, merci. Puis honnêtement, j'avais des grosses expectations pour l'autre. Je sais pas si c'est en anglais, mais genre... C'est décevant, hein? Ouais. Puis le pain, c'est que non seulement t'es drôle puis t'as du propos sur Internet puis ça a l'air cool, mais je m'attendais à ce que tu sois genre 5 pieds 10. Tout le monde pense que je suis grande. Je sais pas pourquoi. J'ai man une grandeur. Genre? Ah, mais sur Internet. Ouais. Mais pour la vraie, moi, je te trouve que t'as une astille belle plume puis j'aimerais ça que tu fasses de la scène dans la vie. Je sais pas si t'as d'autres projets, mais là, fait combien de fois que tu montes sur scène au total? Là, c'était ma 5e. OK. Mais là, mais là! Mais t'as vraiment une astille belle plume. J'aimerais ça que t'en fasses plus souvent puis... Mais c'est ça un plan d'éventuellement en faire plus ou c'est un défi que tu te donnes de monter sur scène puis c'est le gagne puis tu t'amuses? Ah non, c'est juste... Charles me l'a proposé puis j'ai dit oui, non, j'ai pas vraiment de plan, là. OK, OK. Non. OK. Parce que si ça n'était un, ça serait... T'aurais clairement de l'avenir à pousser ça. Yes. Mais t'as l'oubli que ce soit pas un plan, là. On n'est pas obligés de tous faire du stand-up parce que ça serait lourd comme gagne-chose. C'était mon aspect, mais... Il y aurait plein de ventriloques. J'aime pas ça, les plans. Non, mais good job. T'étais consciente de la scène. Quand un gag marchait pas, tu le calais pour un cinq show dans le corps. C'était impressionnant. Mais ça manquait énormément de bons gags. OK. Voilà. Garry-Richard! Garry-Richard! C'est ça, la vie, hein? Ah oui. Ah! Ça, là, ça, c'est... Ça, non, ça, c'est fini. Ça, puis vômer dans le bord, les deux, ça se fait pas, là. Ben là, vômer dans le bord, là, c'est pratiquement à part. Yeah, Garry-Richard! Mais t'as vomi dans le bord ou aux toilettes dans le bord? Non, non, dans le bord. La prochaine personne qui va monter sur scène, c'est... On a eu un choke. Elle a décidé de venir dernière minute. Fait qu'on a dit qu'on avait notre ami comme juge. Ben, on a l'ami de notre ami comme invité. Faites un maximum de bruit pour Julien Bernat-Chef! Applaudissements Applaudissements Il m'est arrivé de quoi de drôle en m'en venant ici, mais je suis pas là pour vous raconter ça. Fait que... C'est ça, Charles m'a appelé à la dernière minute pour que je vienne remplacer. Moi, je suis en train de dormir. Je dormais comme un bébé. Mais je chieds dessus, je pleurais. Hé, c'est-tu moi ou les groupes sanguins, là? A+, B-coudon, c'est-tu un bulletin? Ouais, si j'étais un fruit, là, pas de danger que je prenne des bouchées de mouilles. Je vais me faire tatouer la galaxie sur le pénis, mais c'est ben trop gros, ben j'ai une petite queue. Rires L'autre jour, je regarde... Rires L'autre jour, je regarde Mickey Mouse, je lui dis, t'as bien des grosses oreilles? Il dit, ouais, t'as un petit pénis. Rires Je lui dis, ouais, venant d'une souris. Rires Ok. Euh... Sinon, ben, j'ai arrêté de boire. C'est pas une joke. Fait que, c'est ça, j'ai fait un délirium. Mon appart est tout propre. Je pense que j'hallucine. Rires Je la comprends, celle-là, Juju. Oui, t'en comprends. Avec moi, là, dans ce temps-là, c'était à Saint-Jean à l'année longue, mais sans fierté. Rires Il y a plus de vins dans les vins pétés de mon nez que dans la S.E.Q. Rires Voulez-vous connaître les chemins pour qu'ils mènent à la rechute? Rires Il y a l'accumulation de stress, la passivité et l'impulsivité. Coudon, je vais peut-être faire une rechute à ce soir, moi, là. Rires Maintenant, c'est le temps que je fasse mes célèbres imitations. Rires Alors, récemment, Olivia Newton-John nous a quittés, hein? Alors, bon, on va la célébrer. Je vais faire mon imitation d'Olivia Newton-John. Rires Merci. C'est aussi mon imitation de Marie-Soleil Tougat. Rires Sinon, je peux vous faire Mark Simpson. Non, Mark, non! Je peux vous faire Barth. J'ai un éléphant. Et, évidemment, un AK-47. Brrrr! Je m'en restais plein. Applaudissements J'ai écrit ça au parc qu'à m'en venir, là. En un moment, merci, tu devrais en dépanner à une heure et demie, deux heures d'avis. À peu près. Bravo. Merci, merci. T'es-tu fier? Euh, jamais. La fierté? J'en ai entendu parler, mais non, je sais pas c'est quoi. T'aurais pas pu trouver un référent plus récent que Marie-Soleil Tougat? Oui. Est-ce que... Quand je te dis de 20 minutes de préavis, c'est pas des... Qui c'est qui... Il y a pas de quoi qui sort sur elle bientôt? J'ai pas vu un... Ouais, c'est ça qu'il y a dû, ouais. Ouais, c'est récent. Ouais, c'est sûr que c'est pas un premier rôle, là. Non, c'est un film qui s'en vient. Fait que, non, ouais, j'aurais pu trouver quelqu'un qui est pas mort depuis 25 ans, là, ouais. C'est le seul commentaire négatif que j'ai à dire? Ah, OK, d'accord. Fait que t'as mis ma joke de Mickey Mouse? Moi, j'adorais ta joke de Mickey Mouse. Merci. J'en aurais pris plus, là. Plus de jokes, juste ça. Je suis à Walt Disney World. Hé, goffi, là. Laissez-moi vous... C'est un projet à m'aider de faire un show solo sur scène? Euh, non. T'es mieux, mon esti. Ben, peut-être si d'homme meurt, là. Dans six mois. Six mois. Il nous reste six mois. C'est peut-être des deux qui avaient un plus gros problème d'alcool. Euh, je te dirais que... Ben là, je bois plus, là. Ben, il a pas vominé dans un bar. Non. C'est là, je confirme. Il a ramassé avec une pelle. Bon, ça s'en vient plus triste que tous vos sous-écoutes en ce moment. C'était plus une chose de même. Mais, Julien, ben, t'es drôle, là. C'est pour ça qu'on était contents de te voir. On t'a laissé, même s'il y a des gars qui tombaient à plat. Ben, oui. T'as une intelligence comique, tu le sais, là. Merci. Si tu le sais pas, ben, tu la parles. Moi, je vais t'en dire, j'étais un peu dans l'une parce que je le regardais et je me suis dit, il faut que j'aille vraiment que je me fasse couper les cheveux dans pas l'ombre aussi parce qu'on commence à se ressembler, la barbe pis les cheveux, moi, pis lui, là. Ouais, on se ressemble un peu, ouais. Va chier. Julien Bernaché. C'est pas flatteur pour n'y l'un ou l'autre. Merci beaucoup. Je voulais pas. C'était un des épisodes les plus spéciaux qu'on a vécu à date, je pense. Oui. Ben, je suis content qu'elle ait pas perdu ses culottes. Je t'ai stressé tout le long. Ben, il y en a un autre qui les a perdus avant moi. Ouais. Quelqu'un qui m'a volé ma gimmick de perdre ses culottes. Mais Dom, c'est déjà tout pour toi. As-tu aimé ton expérience? J'ai adoré. OK. Et je vais emporter ses beaux sourires, ses beaux rires avec moi ce soir et je ne dormirai pas seul grâce à vous. C'était l'épisode 30 avec Dom Massie. Et là, si vous voulez qu'on continue ça de faire le Bunk Show pendant plusieurs épisodes jusqu'à qu'on se rende à 200, on a beaucoup du Maurice au Québec, mais on a besoin de nouveaux visages. Faites-nous envoyer des mots. On attend. On se passe drôle. Ton ami se passe drôle. Enfin, on voit quelqu'un qui se passe drôle et on va lui dire qu'il ne l'est pas. Oui. Booking à commercial de bordel.ca, c'est là qu'on fait les demandes pour repartir au Bunk Show. C'est Mélissa La Cool qui va vous répondre. Ben, merci d'avoir été là. Yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada